L'accord de transition politique signé samedi à Genève par le groupe d'action sur la Syrie, qui prévoit notamment la formation d'un gouvernement en quelque sorte d'union nationale, est vivement critiqué par l'organe du parti au pouvoir. Que les pays étrangers nous laissent tranquilles, peut-on lire en substance dans un éditorial. Une position qui traduit sans nul doute celle du régime, lequel n'a pas encore réagi. Je pense que ce sommet a été conçu pour satisfaire les Etats-Unis et leurs alliés, la France et le Royaume-Uni, commande cet habitant de Damas. Tout était déjà ficelé, mais avec le soutien russe et chinois et le soutien populaire au président Bachar Al-Assad, je crois que nous trouverons une solution bénéfique pour le peuple syrien et pour le pouvoir syrien, conclut-il. Pour moi, cette réunion est plutôt un succès, estime cet autre habitant de la capitale. La Russie était en pleine confiance et sans le rôle qu'a joué ce pays, on n'aurait pas eu ces décisions. J'espère que l'opposition prendra le bon chemin, car la chose la plus importante maintenant, c'est le dialogue. Du côté de l'opposition, justement, un membre du Conseil national syrien a qualifié la réunion de Genève de farce. Et les comités locaux de coordination qui organisent la mobilisation sur le terrain ont estimé que la communauté internationale a une fois de plus échoué à adopter une position commune pour faire cesser les crimes du régime d'Assad.